Bonjour, aujourd'hui, avec Papa, on va vous parler de l'Antiquité gallo-romaine, qui, comme son nom l'indique, est née des échanges entre les cultures gauloises et romaines. Après la conquête des Gaules en 58 et 52, les Romains installent une nouvelle organisation administrative et territoriale. Les Gaulois adoptent rapidement les manières de vivre à la Romaine. Le latin devient la langue officielle. De nouvelles routes, des ponts, des actes ducs, des villes, nouvelles sortent de terres et façonnent nos paysages. Les villes, même petites, sont parées de monuments publics, comme un théâtre ou un amphithéâtre, des édifices de spectacles, parfois un cirque pour les courses de chevaux, un arc de triomphe à la gloire de l'Empire, des thermes, les vins publics, des fontaines, parfois même des remparts pour les plus importantes, et bien sûr, son forum, la place publique, avec sa basilique, notre actuelle mairie, son temple, ses commerces. Les riches gallo-romains habitaient généralement une domousse construite en pierre. Les plus pauvres vivaient en appartements dans des immeubles qu'on appelle insulae. En bordure des villes, on retrouve les activités artisanales, salissantes ou odorantes, ainsi que les nécropoles, les cimetières. A la campagne, les riches domaines agricoles adoptent le modèle de la villa avec ses bâtiments agricoles, la parse rustica, où s'activer souvent de nombreux esclaves, ainsi que ces riches et souvent luxueuses habitations de maîtres. La parse urbana, ornée de fresques colorées et de mosaïques, est parfois équipée d'un chauffage de planchers hippocostes ou de bains chauffés. La Gaule romaine devient, avec l'Egypte, l'un des greniers à blé de l'Empire. L'originalité de la religion romaine, c'est qu'elle intégrait à son panthéon les dieux et les croyances locales. Ainsi, dans un même phanome ou sanctuaire, cohabitait le dieu gaulois Kerminos et le puissant roi des dieux romains Jupiter, la déesse gauloise Epona ou la déesse romaine Minerva. A Isers-sur-Creuse, une agglomération secondaire du sud-touraine actuelle, c'est un exceptionnel pilier votif à Jupiter qui a été mis au jour par les archéologues à la fin du XIXe siècle. Un véritable culte impérial est instauré. La figure de l'Empereur est présente partout, sur les monuments, dans les temples évidemment, et sur les monnaies. Avec la chute de l'Empire romain en 476, le Limès, la frontière militaire qui le séparait des territoires barbares, c'est-à-dire non-latins ou grecs, disparaît. L'installation de peuples comme les Visigoths ou les Francs se poursuit. Mais ça, c'est encore une autre histoire ! L'instauration de la France ...